L'opposition sénégalaise a maintenu la pression contre le pouvoir vendredi en appelant à de nouvelles journées de mobilisation à l'approche du projet à haut risque de leur leader dans six jours. La coalition Yévi-Ascan-Li libérant le peuple en langue wolof a appelé à des manifestations mercredi à Dakar le 30 mars et le 3 avril sur tout le territoire pour réclamer la libération dans les plus brefs délais de tous les détenus politiques et soutenir l'opposant Ousmane Sonko dont le procès doit s'est possible le 30 mars. Depuis le 16 mars, jour du début du procès d'Ousmane Sonko, poursuivi par le ministre de police Mambayi Nanko, diffamation, injure et faux, des incidents ont éclaté dans plusieurs villes. 16 ans au moins sont mortes en Casamarre. De nombreux militants du parti d'Ousmane Sonko ont également été arrêtés et certains écrouillent. L'enjeu du procès dépasse largement la réputation du ministre. Les textes en vigueur prévoient une radiation de liste électorale et donc une inéluzibilité dans certains cas de condamnation. Ousmane Sonko risque donc d'être déclaré inéluzible pour la présidentielle de 2024. Mais Sonko et ses supporters dénoncent une instrumentalisation de la justice par le pouvoir pour l'éliminer politiquement. C'est un détracteur qui a utilisé la rive pour échapper à la justice. Le président Macky Sall, qui entretient les doutes sur son intention de briguer ou non en troisième mandat, a demandé mercredi au gouvernement des mesures pour préserver l'ordre public et assurer la sécurisation absolue des biens et des personnes. Macky Sall cherche tous les jours à éliminer des candidats aux élections, a estimé l'opposant d'Étchèfal vendredi lors d'une conférence de presse à Dakar. Quelles que soient ses intentions et ses moyens de répression, nous le ferons face, a ajouté d'Étchèfal. Par ailleurs, plus de 100 intellectuels, dont des écrivains, des chercheurs et des journalistes sénégalais et étrangers, ont publié cette semaine un texte dans lequel ils appellent le président Macky Sall à revenir à la raison. Le Sénégal vit une continuelle escalade répressive pour préfigurer de l'endemain incertain et cryptique. Il demande au président Macky Sall de prendre des mesures immédiates pour assurer la paix sociale et s'éloigner de toutes les remises en cause de l'indépendance du prouvoir judiciaire. En mars 2021, la mise en cause de Ousmane Sanko dans une affaire de viol présumée et son arrestation avait contribué à déclencher les plus graves émeutes depuis des années au Sénégal qui avaient fait au moins une douzaine de morts. Le procès n'a donc pas encore eu lieu.